Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas il Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre, car chacun s'émence Votre pasteur doit s'en prendre en quelque chose Aimez-le vraiment pour vous Jésus a une table où Les saints des dieux sont nourris Il invite son peuple et lui Viens dîner Il nourrit avec sa main Pour voir à tous nos besoins C'est bon des soupes avec lui Tous les temps Reviens du nez Le maître appelle Alléluia Tu peux fêter A sa table Tout le temps Lui qui a nourri la foule Et changé de l'eau en vin Et n'appel à la femme Viens dîner Viens dîner Le maître Le maître Le maître Le maître Bien dîner Tu peux fêter A sa table Tout le temps Lui qui a nourri la foule Et changé de l'eau en vin Et n'appel à la femme Mais viens d'y venir. Alors tous ensemble, parlons pendant un bon moment. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Le moment est arrivé. Nous devons maintenant nous taire pour entendre tes oracles. Nous nous écartons de chemin. Car le don, c'est savoir s'écarter du chemin pour te laisser opérer, Seigneur. Viens nous utiliser. Viens parler à ton peuple au travers de nous, Seigneur. Où nous avons suffisamment peur, nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous allons prendre notre Bible. Et nous lirons trois passages. Nous lirons d'abord dans Jean chapitre 13, un seul verset, le 20e verset. Ensuite, nous lirons dans l'acte chapitre 8, du 26e au 35e verset. Enfin, dans Heubreux 10, du 19e au 25e verset. Jean 13, 20. Nous lirons. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acte chapitre 8. Il fait un sixième au 35e verset. Nous lisons. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, Lève-toi. Et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et est parti. Et voici un Ethiopien, un Énuc, ministre de Kondas, reine d'Ethiopie. Et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char et liser le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, Avance. Approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guis? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brébie à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité qui la dépeindra? Qui la dépeindra? Dépeindre. Car sa vie a été retranchée de la terre. Le nuque dit à Philippe, je te prie de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrons la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen! Enfin, mettez-vous, mettez-vous à vous asseoir, nous allons continuer. Hebreu, nous sommes dans Hebreu, chapitre 10, 19e, 25e verset. Ainsi donc, frère, puisque nous avons le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur rétabli sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Nous continuons avec notre sujet que nous n'avions pas terminé d'après-passer. Ici nous sommes en train de parler des responsabilités des membres fidèles d'une église ou d'une assemblée locale. Parce que la vérité ce sont beaucoup de responsabilités. même si on peut parler on peut intituler ça la responsabilité des membres fidèles d'une église ou d'une assemblée locale mais frère il nous dit qu'on a tellement choses à faire c'est beaucoup de choses à faire je peux le lire dans un homme qui fuit la face de l'éternelle l'avion de jaloux j'insiste pour que chacun de nous puisse saisir la vision du prophète sur nos différentes responsabilités au paragraphe 48 frère on a tellement des choses qu'on doit faire tellement des responsabilités auxquelles on doit faire face ce n'est pas une seule c'est tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité au paragraphe 50 il dit tout est une responsabilité et c'est si facile quand les responsabilités sont défendues c'est si facile de les esquiver nous avions vu que c'est ça la tendance humaine nous faisons tous comme Jonas Dieu avait envoyé Jonas pour aller à Ninive c'est là qu'il devait aller crier contre cette ville il allait condamner le mal prêcher censurer le mal alors Jonas a eu peur comme il était lui-même un juif c'était dans une c'était dans une nation c'est là où Dieu l'envoyait il a eu peur il a choisi de fouiller il pensait qu'en fouillant Dieu ne le voyait pas vous ne pouvez pas fouiller Dieu où que vous alliez je vous vois il ne voit pas même dans les tenebres les tenebres deviennent les lumières où que vous alliez il est allé à Tarsis pensant qu'il fouillait il devait se débarrasser de cette responsabilité la seule façon qu'on a d'être tranquille de se débarrasser d'une responsabilité c'est de l'assumer assumez votre responsabilité alors vous serez quitte devant le Seigneur vous fouillez vous aurez Dieu à vos trousses Amen 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 donc c'est beaucoup de responsabilité il dit même que très souvent ce n'est pas facile à dire mais c'est vrai que les serviteurs de Dieu souvent esquivent une responsabilité de prendre position pour la vraie parole de Dieu quand ils y sont confrontés ils esquivent cette responsabilité quand nous les êtres humains quand on est confrontés à la vérité de la parole de Dieu on a tendance à reculer jusqu'à la dernière limite alors quand j'ai été conduit à parler sur ceci le souci qui est là c'est de faire prendre conscience à chacun de nous de ses responsabilités le souci c'est amener chacun de nous à être un meilleur chrétien c'est ça le souci que nous avons c'est ça que nous poursuivons Amen Amen Alors nous avons déjà vu si je peux un peu les presque les schématiser et commencer les énumérer un peu c'est ce qu'on a déjà vu donc la première responsabilité des croyants nous avons vu qu'il doit choisir une église vous dites que vous croyez le message vous devez avoir une église où vous vous sentez ça on l'a vu Amen je peux même le répéter parce qu'il y a toujours de nouveaux qui viennent c'est très important très très important le choix vous devez choisir une église dans le message le discernement de l'esprit j'avais prêché le 8 mars 1960 vous avez déjà cela mais je rappelle l'air tout petit peu je lis juste la partie essentielle au milieu et là-bas du paragraphe vous voyez madame dit chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui donc c'est la première responsabilité vous croyez choisissez une église c'est peut-être une obligation ni la zimicho chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui vous deviez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là vous avez des rêves aujourd'hui c'est là le mec c'est là-bas le mec c'est là-bas ça ce n'est pas la vision du prophète faites votre choix ayez une église où vous vous sentez chez vous non pas simplement flotter ça et là mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous la et votre église un endroit où vous payez votre tire vous payez votre dîme dans votre église un endroit où vous aidez à soutenir la cause quand l'église construit comme nous sommes en train de construire chaque membre de l'église doit soutenir cette cause amen dès demain déjà nous entamons pour avoir des toilettes des bonnes toilettes chaque membre doit soutenir cette cause faites votre choix c'est ce que Frère Valère vous dit on n'oblige personne on ne force personne mais faites votre choix parce que Dieu nous a placé sur une base la base du libre arbitre même pour faire le bien vous êtes libre faire le bien ou le mal vous êtes libre si vous choisissez que j'irai en enfer vous êtes libre allez en enfer comme je vais vous lire dans les choix du répouse dans beaucoup de domaines de la vie nous devons faire un choix mener une bonne vie c'est un choix mener une vie immorale c'est un choix quand tu vas dans une boutique tu vois cette jupe ou cette robe tu portes il y a toujours des miroirs tu t'es mis ça te sert si tu es une chrétienne qui a déjà entendu la parole dans ton coeur il y a une douce voix de débit ça ne te convient pas et le chrétien ne doit pas porter ça mais c'est ça qui est à la mode j'achète tu as fait un choix tu as fait un choix pour marcher contrairement à ce que la parole de Dieu déclare il dit faites votre choix mais alors ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe donc il y a à faire un choix nous devons faire ce choix dans le choix du nid frère Manab dit c'est un message je l'avais prêché le 29 avril 1965 le 29 avril 1965 à partir du paragraphe 31 suivi nous descendons sur la 34 le niveau de citron 6 38 on va sauter le 52 en 54 suivi sur le choix dans bien des domaines de la vie il vous est donné la possibilité de choisir et je peux entendre les amènes il vous est donné la possibilité de choisir dans bien des domaines de la vie le mode de la vie lui-même est un choix le mode de vie que vous allez mener c'est un choix nous avons le droit de suivre notre propre voie de choisir notre propre manière de vivre c'est votre droit si tu choisis comme j'ai pris le baptême c'est un engagement solennel l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu à partir de ces jours tout ce qui est contraire à la parole de Dieu n'existe pas je veux marcher comme un vrai fils ou une vraie fille de Dieu c'est un choix vous voulez être un hypocrite c'est un choix nous avons le droit de suivre notre propre voie de choisir notre propre manière de vivre l'instruction est un choix il y a des enfants dont les parents ont des moyens on vous envoie à l'école les parents dépenses vous allez là-bas jouer au lieu d'étudier vous allez jouer vous avez choisi les papas dépensent vous jouez vous les regretterez un jour vous avez choisi pendant qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très intelligents mais qui ont manqué les moyens mais ceux qui ont des moyens vont jouer ils ont même les parents qui payent qui les supplient dans la maison ton père t'envoie même quelque part à l'étranger tu vas jouer là-bas n'oubliez pas je pense que ça continue à brûler juste après cette leçon sur les responsabilités mais je voudrais parler sur la loi de Semaï vous récolterez ce que vous aurez si Dieu continue à me mettre ça je pourrais parler vous n'allez personne ne vous croire c'est mais vous allez récolter vous aurez à récolter vous ne le récolterez vous faites des choses en Gatimini merci un jour si comment nous saurons nous saurons nous saurons si comment nous saurons tout ce pays ici-bas vous serez récompensé pour les bonnes heures je m'attends dans une zone mais pour les mauvaises vous payerez ce que vous voulez vous serez chattiré pour cela oui vous t'appu ce qu'il y a je ne laissera jamais impunir je m'attends nous verrons cela parce qu'il faut par rapport au problème que je vois dans l'église comme berger et en cette responsabilité au lieu de fouiller pour vous les serviteurs de Dieu je ne veux pas être coupable d'avoir fou je vois quelque chose là je reviens ici à la chair je blâme la chose Amen il dit l'instruction est un choix nous pouvons choisir soit de faire les études soit de ne pas faire les études nous avons le choix le bien et le mal c'est un choix tout homme toute femme tout garçon toute fille doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite c'est un choix voulez-vous grandement dire Amen un choix vous devez choisir le choix est quelque chose d'important donc je mets ça comme une responsabilité vous êtes responsable vous avez choisi de rejeter la parole si vous vous retrouvez en enfer n'acquisez personne vous êtes responsable vous payez pour cela Amen votre destination éternelle est un choix il dit peut-être que ce soir nous nous parlons ce matin certains d'entre vous vont faire ce choix le choix du lieu où ils passeront l'éternité avant la fin de ce service il y aura une fois ou une fois ou si vous avez repoussé Dieu bien des fois il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement et il est dangereux pour un homme ou une femme un garçon ou une fille de franchir cette ligne de démarcation parce qu'il n'y a plus de retour possible après avoir franchi cette ligne Amen donc ce soir au séjour ici ce sera peut-être le moment où beaucoup prendront leurs décisions quant au lieu où ils passeront ils deviennent sans foi Amen Amen c'est une responsabilité vous faites toujours le mal peut-être que vous êtes au milieu de nous vous êtes un petit sorcier vous jetez des mauvais sorts au lieu de venir vous préparer pour aller au ciel vous êtes là Dieu vous fait grâce peut-être il y a une parole qui va vous toucher vous ne voulez pas vous répentir un jour Dieu va vous confondre et vous traversez la ligne de démarcation c'est fini 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 tu as traversé la ligne de démarcation tout est un choix maintenant il dit vous avez c'est ça qui m'intéresse mais je vais vous l'introduire c'est pas il dit vous avez également un choix à faire en tant que chrétien il parle de l'amérique il dit ici à l'amérique jusqu'à présent vous pouvez choisir l'église où vous irez en tant qu'américain vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie il dit c'est un choix il y a beaucoup d'églises beaucoup d'églises faites un choix et cette église là que vous aurez choisi considérez là comme votre église que vous allez soutenir ou vous allez toujours occuper votre poste il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des chrétiens de dimanche dans la vie active dans le naturel vous ne mangez que dimanche qui ne mange que dimanche qui mange chaque jour que Dieu vous bénit la parole de Dieu est une nourriture nous devons la manger chaque jour si vous ne mangez pas bien naturellement parlant vous serez amen 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 vous n'aurez pas une bonne santé donc un membre d'église quand son église ouvre ses portes il doit être là c'est un choix si vous ne voulez pas aller à aucune d'elles malgré tout je reste rien ne vous y oblige vous êtes libre même tout ce que je dis là je dis non moi malgré ça je reste à la maison je vais suivre les bandes vous êtes libre soyez comme notre ami les nuques qui partaient est-ce qu'il ne disait pas les prophètes c'est ça la raison c'est qu'on ne va pas voir les nuques là il avait le livre de quel prophète il a suivi Esaïe il ne sait pas il est lisé est-ce qu'il a compris il n'a pas compris il ne s'était suivi la vue l'ange l'avoue pourquoi l'ange n'est pas à ne lui expliquer lui révéler la chose mais il est allé chercher un homme c'est le choix de Dieu c'est la manière de Dieu l'ange a pris Philippe au lieu d'aller ouvrir les yeux de l'homme au lieu d'aller ouvrir son entendement l'ange est allé prendre Philippe va voir celui qui lit là Philippe est allé l'homme lise comment tu peux lire la brochure c'est une bande comme tu peux entendre la bande ce n'est pas mauvais lisez l'homme entendez allez à l'église dans l'église il y a un Philippe dans l'église il y a un Ephesien 4 et le Saint-Esprit a choisi cet homme là pour te prêcher je n'ai qu'aujourd'hui je n'ai qu'aujourd'hui mais vous êtes libre vous êtes libre malgré tout ce que je dis là vous êtes libre on ne va pas vous lier pour vous non on n'oblige personne parce que votre destination vous êtes libre personne ne vous oblige il dit vous pouvez choisir une église et si vous dites que je ne veux à aucune église rien ne vous y oblige mais si vous voulez passer de l'église méthodiste à l'église baptiste ou de l'église catholique à une église protestante ainsi de suite il n'y a personne qui peut qui peut vous dire ou vous obligez à aller à aucune église en particulier c'est ça la liberté que nous avons vous êtes libre moi mon devoir c'est de vous présenter la parole c'est lui-même le messager le premier messager c'est qui c'est Dieu qui était le messager en Eden je lui-même il a présenté la parole Adam est invité sur la ligne du libre à 8 choisir pour rejeter quand ils ont rejeté voilà la condition dans laquelle nous sommes la mort la douche mais Dieu a prêché chaque messager a cette responsabilité chaque prédicateur a cette responsabilité moi mon travail c'est de vous présenter la parole tous les conseils de Dieu Amen que chacun fasse son choix Amen et si bien mes frères et sœurs il dit c'est ça la liberté que nous avons c'est ça notre démocratie chacun peut faire son choix c'est la liberté des religions c'est une grande chose et qui est-il qui nous aide à la garder aussi longtemps qu'est possible mon goût c'est-à-dire qu'il y a des propos de bref Amen Amen il dit vous pouvez aussi choisir quand vous choisissez cette église vous pouvez choisir si vous dans cette église si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination interne vous pouvez choisir une église qui a un certain credo et vous pensez peut-être que ce credo correspond exactement à ce que vous voulez sinon il y a l'autre église qui a son credo à elle et puis il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir vous devez faire votre choix Amen 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 il est tacitement admis parmi nous que nous devons faire notre choix 52 la même chose le choix là s'applique au choix d'une église vous devez prier ceux qui n'ont pas encore choisi vous devez prier c'est comme quand on choisit une épouse il y a un garçon qui voit une fille ils sont nombreux les garçons c'est celui là qui est concerné il y a vu une fille les filles aussi sont nombreuses elles sont là de toutes ces filles que vous voyez tu vois ceci il est joli il est chrétien il est habillé mais toutes ne sont pas elles ne sont pas destinées pour ça parmi toutes celles là de me choisir une et pour arriver à faire ce choix vous devez prier que Dieu vous guide et même la femme aussi le garçon est venu tu pensais que c'était celui là si c'était celui mais c'est celui-ci il y a beaucoup de garçons peut-être deux ou trois t'ont sollicité laissez-moi je vais prier il faut prier que Dieu vous assiste dans votre choix c'est la même chose aussi pour l'église peut-être tu es un nouveau j'entends toujours parler du message je viens ici tu entends je vais d'abord là-bas aussi je vais encore là-bas priez observez avant de faire votre amen vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez on n'a pas choquant pourquoi j'ai l'impression de l'automne mais il y a l'église il faut qu'on bouquait les églises ma canisse on sur elle des esprits j'ai eu le propos maro si vous faites un choix pour une église où le passeur est un sorcier c'est grave de le dire mais je pars sur la base de la loi de contraste il y a de vrais passeurs il y a aussi de faux et dans la bible on a vu de vrais apports parmi lesquels Judas était aussi si vous entrez dans une télévision vous voyez pasteur toutes les filles de l'église sont ses copines quand tu remarques quand vous remarquez cela fouillez où est-ce qu'il va vous mener lui-même ne croit pas ce qu'il prêche parce que croire c'est vivre la chose vous dites autre chose pour faire autre chose vous n'avez pas besoin de prier vous n'avez pas besoin de prier Amen 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 Frère madame me dit la même chose s'applique au choix d'une église vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez souffrez de vous les églises ont sur elles des églises or je ne veux pas critiquer c'est vrai et je me rends compte que je suis un homme âgé et qu'un de ces jours je devrais partir au jour du jugement je devrais répondre de ce que j'aurais dit ce soir ou à n'importe quel autre moment c'est pourquoi je dois être tout à fait sérieux et vraiment convainc même moi ici je n'ai pas je ne dois pas venir quand on voit quelqu'un qui n'a pas saisi qui vient jouer on les jette dehors parce que nous sommes sérieux nous allons avec ceux qui veulent aller au ciel pas des gens qui nous freinent qui nous mettent des crocs pour empêcher que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous parce qu'une vie de péché empêche à Dieu d'opérer des miracles vous venez avec un péché confesser vous êtes la cause d'un échec cruel rappelez-vous quand Jésus devait entrer dans la terre promise ils ont combattu contre la ville d'Aïe je lui avais dit ne crains pas toute la portion de terre que tes pieds foutent le rond je te la donne je serai avec toi comme j'étais avec Mougu il avait toujours des victoires il avait toujours des victoires là-bas échec transisant son mort Jésus a déchiré les amis ce n'est pas ça la promesse Dieu n'a pas promis ça ils sont allés en jeûne tu as dévoilé ils ont tiré au sort c'était qui il avait volé il a volé et à cause de lui transis transis innocent c'est que je n'ai plus de 50 ans c'est que je n'ai plus de 50 ans vous voyez pourquoi on ne veut pas faire des compromis quand quelqu'un vient jouer il peut être la cause de beaucoup d'échecs c'est ce que Frère Madame me dit amène alors que nous sommes suffisamment e conscient de notre responsabilité pour l'instant mais les capes de sa musique on est à quel cas il a plus de 50 ans mais la boutique d'un coup d'un chapitre d'un an il m'a peut-être d'or c'est un enfant il est un homme âgé comme votre pasteur je suis aussi un homme âgé quand il parlait là-bas il avait presque 5 ans il avait 50 combien ? 56 ans il est dans la 50e c'est déjà bon c'est déjà beaucoup c'est pas ça ? c'est bien mais allez dans une église et observez le comportement de cette église en observant un peu le pasteur vous vous choisissez une église ce ne sont pas le bâtiment c'est bien construit ça devient mon église ce n'est pas ça regardez le pasteur c'est ce que Frère Bernard me dit c'est ça le message j'ai choisi mon église c'est le pasteur que vous avez choisi il dit allez dans une église observez le comportement de cette église en observant un peu le pasteur généralement vous constaterez que l'église agit comme le pasteur parfois je me demande si ce ne sont pas les esprits des uns les uns des autres que nous recevons au lieu du Saint-Esprit allez quelque part où le pasteur est très extremiste et tout excité vous constaterez que l'assemblée est pareille je pourrais vous emmener dans une église mais c'est vrai que le pasteur s'est tenu là on peut pas s'essayer de la tête d'avant-en-arrière mais la pasteur est la sorte qu'elle a on peut l'attraper au bout de l'eau même les ministres qui sortent de se passer de la pompe à la table à tous les jours le pasteur de l'arrivée pour l'opinion de l'église comme la passe à la bouge et la bouge et l'équipe et l'arrivée même le ministre de l'arrivée c'est un peu plus grand mais c'est un peu plus grand mais aussi à l'échelle c'est une église c'est une église mais aussi à l'échelle c'est un peu plus grand mais vous le professe amen je pourrais vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur s'est tenu et s'écrouler la tête d'avant en arrière comme ça va l'assemblée il faut la même chose prenez le pasteur qui comme tout qui gobe qui gobe tout qui gobe tout qui gobe tout généralement l'église va faire la même chose si j'avais à choisir une église j'ai choisirais une église véritablement biblique une église fondamentaliste du plein évangé une église fondamentaliste du plein évangé si j'avais en choisir une ou envoyer ma famille ou envoyer ma famille il est dit choisissez c'est la première responsabilité vous devez être à votre poste du dévoi vous devez être à votre poste du dévoi vous devez être à votre poste du dévoi après avoir choisi il faut commencer à venir il faut commencer à venir tu as fait le choix quand l'église ouvre ses portes soit là amen amen c'est le frère dans le message pourquoi du 9 mars 1900 60 60 au paragraphe 51 au paragraphe 51 il existe c'est vrai madame qui parle sondez l'écriture mes amis se joindre à une église ne suffit pas ça nous suffit pas maintenant c'est bon de se joindre à une église je crois que chacun devrait se joindre à l'église je crois absolument que chaque personne devait se tenir à son poste du dévoi quand leur pasteur est là prêchant ou les églises ou autres je pense qu'ils doivent se tenir à leur poste du dévoi ils doivent soutenir cette église avec tout ce qu'ils ont en eux il est l'humain avec leurs dîmes avec leurs offrandes avec tout ce qui serait appelé à faire soyez disposés et heureux si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église il dit soyez disposés soyez heureux si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église est-ce que je peux entendre les amers ? 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 c'est la parole c'est la parole vous deviez le faire c'est bon c'est bon mais ne laissez pas cela être là c'est le chaud amen recevez premièrement le Saint-Esprit alors le reste viendra proprement ensuite entrez dans tout ce que vous voudrez amen 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 il dit quelque église de votre choix amen amen donc il faut être à votre poste ça nous avions vu déjà nous l'avions vu le dimanche passé il faut être à son poste il faut être à son poste il y a un frère qui m'a demandé si je pouvais mettre ça sur forme d'une petite fascicule il y a pas de problème comme ça c'est une prédication fascicule il faut que je je vais préfacer cela autrement et donner quelque chose comme cela alors vous pouvez avoir ces citations là même si on n'a pas eu le temps de lire ici on va faire ça bien alors vous devez être à votre poste une autre obligation une autre responsabilité pourquoi est-ce qu'on va à l'église donc être à son poste c'est pour quoi quel objectif quand tu viens à l'église tu viens pour pour être vu pour montrer comment vous êtes bien habillé comme j'ai acheté ce costume ici je le reviens dimanche comme cette robe ici il faut être propre bien habillé il faut être propre bien habillé il faut être propre même si vous n'avez pas les moyens le peu que vous avez là que ça soit propre amen amen mais ce n'est pas seulement pour ça si quoi il est tout et si vous allez pour aller saluer les gens vous allez causer avec rencontrées nous venons l'église quand tu quittes chez toi quand tu prie nous venons à l'église je prends de quelque chose qui fera de nous des meilleurs chrétiens c'est pour ça que nous faisons je me considère comme ignorant je viens pour apprendre et je prie même dans ce sens là amen prénom dans l'église et sa condition au paragraphe 21 c'est le plus télésien qui pénit, je n'ai pas encore envie de me dire c'est le plus télésien c'est vraiment qui parle il dit c'est le plus télésien c'est le plus télésien il dit c'est au début là il dit c'est le plus télésien je vous parlais en parabord De telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici Soit capable de comprendre Nous venons à l'église Pour nous améliorer Et je peux entendre les amènes Pourquoi venons-nous à l'église ? Pour nous améliorer Répétez cela, pourquoi est-ce que nous venons à l'église ? Pourquoi nous venons à l'église ? Pour nous améliorer Nous venons pour faire de nous-mêmes des meilleures personnes Des meilleurs chrétiens Des meilleurs citoyens Des meilleurs pères de famille Des meilleurs mères Des meilleurs voisins Nous venons Parce que Christ nous a dit que Si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom Là où nous sommes assemblés à deux ou à trois Il serait avec nous Et nous l'accorderait Prère madame, prends cette écriture de Jésus Mais applique ça à l'église Il applique ça à l'église C'est lui le messager C'est là ? Merci d'avoir regardé cette écriture de Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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